Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Edouard Montaz, l'assistant de Sean Clément en France. De retour aujourd'hui, par ce magnifique matin du mois de juillet, pour vous parler d'une chose très importante, c'est-à-dire du putting. C'est ma première vidéo sur le putting, et je vais vous parler de quelqu'un qui est très important pour Sean et moi, qui s'appelle Geoff Mengoum. Geoff Mengoum est reconnu comme un des plus grands théoriciens actuels du putting. Plus de 20 ans de recherche dans le domaine de la neuroscience, donc comment le cerveau marche, autour du putting, consacré au putting. Et il fait bien sûr partie de l'équipe de Sean Clément, avec moi, et je veux aujourd'hui vous montrer cette vidéo pour essayer de vous faire comprendre comment lire une pente quand vous arrivez sur un putting green. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que pour la plupart d'entre vous, quand vous arrivez sur un green, c'est un petit peu le néant. Donc parfois vous voyez parfaitement la pente droite-gauche-gauche-droite, mais parfois vous ne voyez pas, et vous ne savez absolument pas où putter. Mais si votre système nerveux central n'a pas un point clair d'une pente à viser, malheureusement vous essayez de taper droit, et la plupart du temps vous ne rentrez pas dans le trou. Donc ici c'est purement de la géométrie. Vous voyez ici derrière moi, je me décale, que j'ai créé une petite ligne blanche ici qui coupe le trou de golf. Cette ligne blanche est la ligne la plus importante pour la lecture de pente. Elle s'appelle la ligne de chute. En anglais, comme vous verrez dans les vidéos américaines, fall line. Pourquoi cette ligne est importante ? Je vais vous montrer une analogie très simple. Si vous prenez une table de ping-pong, avec les deux traits blancs qui sont au milieu de la table de ping-pong, vous tracez un trou de golf au milieu de la table de ping-pong. Vous enlevez le filet, vous inclinez le côté opposé vers vous, donc forcément il y a une pente qui se crée. Ça veut donc dire que maintenant la table qui était plate est inclinée, donc le trou de golf au milieu de la table de ping-pong est incliné vers vous. Forcément, si la table est parfaitement plate, ce qui est le cas, il y a donc un point haut au cercle, au trou de golf, et un point bas, qui est matérialisé par la ligne blanche de la table de ping-pong. Ce trait s'appelle la ligne de chute, c'est-à-dire la ligne droite en montée et en descente où il y a zéro break. Donc pour être capable de voir les breaks, droite-gauche, gauche-droite, il faut tout d'abord trouver le putt droit. Et c'est toute la finesse des recherches de Jeff Mangum autour de ça. Donc on va tout de suite vous expliquer comment être capable de trouver sur n'importe quel trou, n'importe quel endroit dans le monde, comment trouver le putt droit. Ce qui vous aidera en plus, pour la plupart d'entre vous qui vous faites des compétitions, des compétitions du dimanche, lorsque vous arrivez autour d'un putting green, même pour vous échauffer, si vous trouvez le putt droit, par définition, vous pouvez savoir comment votre stroke est. Parce que si vous vous entraînez sur un putt avec un break droite-gauche ou gauche-droite, vous ne savez pas si c'est le break que vous avez mal lu ou si c'est votre putting qui n'est pas bon ce jour-là. Vous comprenez ce que je veux dire ? On démarre tout de suite. Ok. Donc maintenant, la manière de trouver la ligne de chute. Il y en a plusieurs. Je vais vous en montrer quelques-unes pour être capable de vraiment trouver cette ligne de chute sur n'importe quel green où vous allez. La première, qui est entre vous et moi, ma préférée, pour les gens qui essayent de travailler un peu leur œil, on se souvient donc que le cercle, forcément, le trou de golf, a forcément un point haut et un point bas. Donc c'est tout simplement trouver autour du trou l'herbe la plus haute. Ensuite, évidemment, les opposés s'attirent. Donc c'est trouver l'herbe la plus basse. Vous voyez qu'ici, j'ai déjà matérialisé avant par cette ligne blanche. Donc l'herbe la plus haute de ce trou est là et l'herbe la plus basse est là. Donc c'est la ligne de chute. Deuxième manière de la trouver. Si vous êtes sur une plage et que vous voulez faire des pompes, vous allez forcément, avant que vous ne voulez vous muscler qu'un seul côté plus que l'autre, vous mettre à un endroit plat. Donc si maintenant je me mets ici, par exemple, je vois, je vais ressentir que ma main droite est plus basse que ma main gauche. Souvenez-vous que là, on est sur le point haut et là, on est sur le point bas. Donc si j'arrive de l'autre côté, ma main droite, maintenant, sera plus haute que ma main gauche. Donc je vais muscler plus un côté que l'autre. Si je me mets exactement ici pour faire des pompes, je sens que je suis à niveau. Donc la ligne de chute est ma colonne vertébrale. Je pense que vous comprenez l'image. Dernière étape, ça c'est pour les gens qui sont très dans le visuel, et moi ça me parle beaucoup aussi, c'est l'étape du verre d'eau. Si vous deviez mettre de l'eau dans le trou, jusqu'à ce que ça déborde, ou l'eau se déverserait sur le green. Et par la gravité, il y aurait bien un endroit où l'eau se déverserait, ce serait sur cette ligne de chute. Et la dernière qui m'arrive, à l'arrivée au moment où je vous parle, le coup de celle que Sean adore, c'est-à-dire l'âne autour du point d'eau. Si vous tracez un arc de... Imaginez que vous avez un rayon qui est jusqu'ici, et que vous tracez un cercle autour du trou, donc avec le même rayon tout autour, et que vous marchez autour du trou, donc ceux qui sont sensibles au niveau des pieds, ça va vous parler. Donc je commence à marcher autour du trou, là je sens que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et ça commence à descendre. Donc dès que je passe un pas, où je sens que ça descend, je viens de croiser la ligne de chute. Ça descend, 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 je passe le pas, ah, ça monte un tout petit peu, ça monte, 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 et ça descend. Donc la ligne de chute est là. voilà les quelques manières de trouver cette ligne de chute je vais vous dire une chose quand moi j'ai découvert quand on m'a fait découvrir le travail de Geoff Mengum et que Sean m'a montré son travail j'étais sidéré au début ça m'a paru être un petit peu du chinois parce que c'est très géométrique mais depuis, arriver sur un gris est un plaisir parce que vous avez vraiment la manière géométrique de voir les pentes donc croyez-moi c'est une science qui est passionnante et très compréhensible donc donnez-vous le temps de le travailler parce que c'est tellement important de rentrer des pentes je pense que vous me comprenez là-dessus donc on va maintenant passer à la troisième étape c'est-à-dire vérifier le putt droit